Et yo tout le monde c'est badboy j'espère que vous allez bien moi ça va super bien aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo débat Donc avant de présenter le sujet tout ça je vais comme on a mon habitude Donc vous présenter le gameplay donc c'est un petit gameplay sur FIFA 15 Qui n'a pas été réalisé par moi car j'ai FIFA 15 mais je ne peux pas le filmer Donc là il y a 2-3 trucs qui sont en train de se passer qui pourront peut-être faire que je peux filmer mais ce n'est pas sûr Donc voilà je vous promets pas de pouvoir vous sortir des vidéos sur FIFA Donc FIFA 15 voilà ça a été fait par FG The Winner qui a été un de mes abonnés On s'entend super bien donc voilà franchement je lui ai demandé un gameplay parce que j'ai prévu de faire quelque chose Donc voilà il m'a fait un gameplay et tout et tout Et il m'a fait ce gameplay sur FIFA 15 qui oppose Barcelone à Paris Saint-Germain C'est un assez bon match on va dire 5 buts pendant la rencontre 2 pour Paris 3 pour Barcelone voilà donc on a gagné Je suis très très content Donc voilà on va passer maintenant au vif du sujet qui est ce qui s'est passé donc la nuit dernière Que j'ai entendu seulement là il y a de ça 10 minutes car je viens de rentrer des cours Enfin du bus plutôt Donc parce que oui mon bus passe un quart d'heure après la suite des cours il fait le tour de toute la ville avant de me poser Donc voilà c'est génialissime mais on s'en bat les couilles Donc le sujet c'est Nabila, Ange ou Démon Car aujourd'hui les amis en rentrant j'ai vu quelque chose sur Facebook donc merci Facebook Encore une deuxième fois déjà que le premier sujet je l'avais shippé sur Facebook Celui là je l'ai vu tout à l'heure Merci Facebook et surtout merci Nabila pour ça Enfin merci non mais voilà Donc le sujet c'est Nabila Ange ou Démon Car Nabila est soupçonné d'avoir poignardé son compagnon Donc Thomas vous savez celui qui a été dans les anges de la télé réalité avec elle Et a passé la nuit en garde à vue pendant que Thomas lui est à l'hôpital Donc apparemment d'après l'enquête qui a commencé à se faire Nabila aurait depuis cette nuit été mise en garde à vue Car elle est soupçonnée d'avoir poignardé Thomas donc son compagnon De plusieurs coups de couteau au niveau du thorax Donc l'ancienne star de télé réalité donc en l'occurrence Nabila Et depuis cette nuit en garde à vue pour tentative d'homicide Donc elle est soupçonnée d'avoir poignardé son compagnon De plusieurs coups de couteau au niveau du thorax comme je l'ai dit Quant à lui Thomas il aurait été atteint au coeur et au poumon Enfin il aurait été atteint au coeur et aurait le poumon performé Perforé n'importe quoi performé mais Bad boy part en couille les amis Donc voilà déjà vous prenez un coup de couteau au coeur vous êtes mal Au poumon vous êtes encore plus mal Heureusement son pronostic vital n'est pas engagé Donc il a Je sais pas on va dire 80% de pouvoir être remis sur pied Tant que le pronostic vital n'est pas engagé c'est bon pour lui Il a pas de risque de mourir Enfin il en a quand même mais beaucoup moins quoi Parce que lorsque vous avez un cancer que ce soit phase terminale Et que le pronostic vital est engagé Vous pouvez déjà vous dire Dans la semaine je tite tout le monde Au revoir je meurs Donc là heureusement le pronostic vital n'est pas engagé Il va pouvoir rester parmi nous Enfin j'espère Donc il y a apparemment la scène de crime Enfin pas la scène de crime mais la scène violente quoi De tentative d'homicide comme ils ont dit Ce serait passé ce matin Vers 2h Enfin cette nuit plutôt Enfin la nuit dernière Vers 2h30 du matin tout près de Paris Dans l'hôtel de l'île Seuillens A Boulogne-Bilancourt Donc c'est en haut de scène Voilà pour un peu de géographie Ca fait pas de mal vous me direz Donc la victime en l'occurrence Thomas Donc est hospitalisé dans un état sérieux Donc voilà on voit déjà que Que c'est pas n'importe quoi Et comme je vous l'ai dit son pronostic vital n'est pas engagé Donc la police judiciaire bien sûr A des hautes scènes Et chargée de l'enquête Bien évidemment Et la garde à vue de Nabila Peut durer jusqu'à 48h Comme j'ai pu le lire précédemment Donc voilà Vous savez déjà à peu près Ce qui vient de se passer Maintenant on va essayer de présenter Quelques détails Donc Nabila elle aussi est actuellement hospitalisée Mais dites donc Que s'est-il passé ? Donc Nabila Elle même était donnée l'alerte Je crois que ce reste Vers le réceptionniste de l'hôtel Je crois qu'elle est descendue Aller voir le réceptionniste Et elle a fait un malaise Enfin une fois emmenée au commissariat Donc voilà Il commençait à lui poser 3 questions je pense Elle a fait Non mais allo quoi Tu m'as dit roche à la mort de Thomas Et elle est tombée dans les pommes Bref Je le fais très très mal je sais Donc apparemment elle aurait déclaré Être extrêmement choquée Donc voilà Génial Et elle est actuellement hospitalisée Mais le temps de garde à vue N'a pas été interrompu Donc ce qui fait que Voilà elle est toujours sous Sous la surveillance de la police Donc c'est pas n'importe quoi Ma petite Donc voilà Donc pareil Bon bah pour éviter de répéter Nabila Je vais dire Elle ou la star de la télé La télé réalité Ou voilà Comme vous voulez Mais bon vous me comprenez quoi Donc là je sais pas ce que je veux dire Allez voilà Nabila La dernière fois que je dis dans cette vidéo J'espère Donc Nabila affirme qu'elle aurait été Enfin qu'ils auraient été Tous les deux agressés Donc voilà Ça c'est son alibi Attends Mobile du crime Alibi Mobile Alibi Je crois qu'alibi c'est quand on Euh Ouais 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 Je sais plus Alibi je crois que c'est quand on est soupçonné Mais qu'on ne l'a pas fait Donc on cherche une excuse Bref On va pas s'enfoncer là dedans Donc on va dire un alibi Nous Ou une excuse Voilà Donc la seule excuse Qu'elle s'est trouvée C'est plus simple Ça aurait été de dire Aux enquêteurs Qu'elle se serait fait agresser Elle aussi En compagnie de Thomas Par un groupe de jeunes Dans la nuit Donc Donc voilà Ce qui paraît Voilà un groupe de jeunes Et tout Il les aura agressés Ce serait comme par hasard Thomas Capri Parce que Nabila Faut pas l'abîmer Elle est toute jolie On va pas On va pas lui couper le nez Ou lui percer un nichon Voilà Ce serait trop dommage On verrait tout le plastique Qu'il y a dedans Donc voilà On touche pas Nabila Juste elle va à l'hôpital Déjà toute seule C'est pas mal Donc une version N'empêche que les enquêteurs De la PJ Bah franchement Ont du mal à croire Car ils ont vérifié Les caméras de surveillance Ils sont pas cons Et bien sûr Comme par hasard Les caméras n'ont pas filmé De telles De telles scènes Comment on va dire Donc ils ont vu Aucun groupe de jeunes Rentrer dans l'immeuble Avant Une heure avant Deux heures avant Trois heures après Il s'est rien passé du tout Il y a juste elle Les tomacs sont rentrés Elle est descendue Voilà Elle a appelé le réceptionniste Qui a dû appeler les pompiers Je pense Et la police du coup Et voilà Donc c'est génial Tentative de meurtre On sait pas pourquoi Enfin si j'ai peut-être Une petite idée Je vous en parlerai après D'un truc que j'avais pu lire Bien avant Mais bon Si c'est pour ça C'est vraiment débile Parce que voilà Je suis sûr que 80% des gens dans le monde Ne feraient pas ça Enfin sauf certains Comme une histoire d'ailleurs Que j'ai vue il y a assez longtemps Que je le ferai en vidéo débat Qui est assez chelou Vous allez me dire Pour l'âge des personnes 80-96 ans Donc voilà Donc aussi Ce qu'il faut savoir C'est que Nabila N'était pas ivre Au moment des faits Et le couteau était retrouvé En bas de l'hôtel Donc voilà ça Si c'est pas Nabila Enfin même si ce sera elle On s'en bat les couilles Que ce soit Nabila Ou que ce soit Pierre Paul, Jacques, Gertrude Celui qui a fait ça Est le plus gros con Car il a poignardé Thomas Et il a foutu Le couteau Devant l'hôtel Et il a bien évidemment Essuyer délicatement Toutes les taches de sang Donc voilà La PJ pense maintenant Que c'est Nabila Qui a pu essuyer la lame Avant de jeter le couteau Par la fenêtre Donc si c'est elle Qui a fait Bravo Je te décerne L'Oscar De la plus grande Connerie du monde Tu t'essayes de tuer un mec Et tu jettes le couteau Devant ta fenêtre Juste en bas C'est vachement logique Parce que moi ce soir Bah je sais pas Voilà ma mère me saoule Je lui porte le couteau Et je donne le couteau à mon père Tiens papa c'est pas moi Mais je sais pas T'as quoi dans la tête Tu veux faire un meurtre Déjà je sais même pas Pourquoi tu fais un meurtre Enfin une tentative de meurtre Pardon Et tu essayes Enfin je sais pas Tu essayes de cacher l'arme du crime Tu la jettes devant ta fenêtre Voilà Bah franchement L'enquête Moi je pense qu'elle va être vite bouclée Nabila en tôle Et puis voilà Thomas sur pied Ça va être fini Enfin Thomas sur pied Ça te donne un sacré bout de temps Je pense que vu l'état quand même Faut mettre toute la machine en marche Les cœurs et les poumons C'est des organes assez Assez primaires on va dire Pour votre vie Si vous avez pas ça Bah vous vivez pas Tout simplement Donc voilà Donc c'est les directeurs Enfin les directeurs N'importe quoi T'as vivement que j'aime coucher Moi parce que franchement Je raconte vraiment de la merde des fois Donc c'est les enquêteurs de la PJ Qui pensent que Nabila aurait pu essuyer la lame Avant de jeter le couteau par la fenêtre Donc voilà Thomas a été touché au cœur Et au niveau des poumons Les magistrats du parquet Qui avaient placé la jeune femme En garde à vue Pour coups et blessures Au départ de l'enquête Bah bien évidemment Ils ont décidé Vu les blessures Et enfin l'état de Nabila De Thomas Tout le bordel De requalifier les faits Ils ont refait une petite enquête Enfin non Ils ont pas refait l'enquête justement Requalifier les faits C'est Vous décidez un truc Par exemple votre prof dit Si vous me cassez les couilles Contrôle surprise Et que deux minutes après Elle réfléchit Finalement contrôle Voilà Il y a plus de condition C'est directement Tac vos gueules Faites le contrôle Bah là c'est pareil Ils ont dit un truc de départ En gros Un truc basique quoi Voilà Coups et blessures Bah justement Et ils ont Ils ont revérifié tout ça Ils ont bien réfléchi Et tout Ils ont bien fait En condition des blessures Et tout le bordel Et ils ont mis Tentative d'homicide Donc là c'est beaucoup plus grave Qu'un tentative d'homicide Bah voilà Vous avez voulu tuer quelqu'un Que le coup et blessures Le mec est juste blessé Vous risquez beaucoup moins D'années de prison Je pense Pour coups et blessures Que tentative d'homicide Tout à fait logique Donc voilà Donc Thomas qui a été touché au coeur Et au niveau des poumons Ce matin Et bah putain j'ai dit Qu'il a été touché au coeur Au niveau des poumons Au moins 500 000 fois Dans la vidéo Excusez moi Si je vous casse les couilles A cause de ça Mais bon Donc Thomas qui a été Comment dire Attendez Je cherche un terme Qui ne permettrait pas De faire une répétition Très très bonne question Qu'est ce que je vais pouvoir vous dire Thomas qui a été agressé Oh putain Là il en fallait dans le cerveau Pour trouver celui là J'ai mis quand même 30 voire 40 secondes Pour trouver agressé Alors que vous Vous l'auriez trouvé en 5 secondes Mais bon Comme vous le savez Bad boy est con C'est pas de sa faute Donc voilà Ce qui paraît Enfin non Putain Il faut que j'arrête de dire cette merde Ce qui paraît Vous allez croire que c'est faux mon truc D'ailleurs je vous mettrai le lien Dans la description Pour vérifier tout ce que je vous dis Il y a eu une vidéo De deux journalistes aussi Qui ont Qui ont dit les faits Donc voilà Donc Thomas qui a été agressé Bah cette nuit Donc il y a 2h30 du matin A près de Paris A subi donc ce matin Une opération Et bien évidemment Pour protéger sa petite femme Chérie d'amour Et bien il a refusé De déposer plainte Et visiblement Trop amoureux Bah il la protège Même si c'est elle Il va peut-être pas la pardonner Mais au moins Il lui évite la prison Donc si c'est vraiment Elle qui t'a poignardé Et que tu la protèges Franchement Thomas Bien joué à toi T'as vraiment Enfin T'as vraiment à coeur Maintenant C'est difficile à dire Parce qu'il est coupé en deux Mais bon Putain je suis une grosse pute Je suis un enculé Donc voilà Franchement moi je dis Bien joué Tu réfléchis avant de faire les choses T'en vois pas les gens Comme ça dans la merde Et tout Ou alors t'essayes de protéger Au moins ceux que t'aimes Enfin pour le moment Tu l'aimes Mais après je sais pas Si ce qui s'est passé Tu vas toujours l'aimer Mais bon voilà Bien joué quand même Félicitations Pour tout ce courage Et tout Donc voilà les amis C'était le petit sujet Donc voilà Donc Ah si 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 Je sais ce que j'ai oublié de vous dire C'est peut-être pourquoi Donc ça c'est moi qui ai mis l'hypothèse Après les enquêteurs Je sais pas encore ce qu'ils ont dit On en saura peut-être plus Ce soir dans les informations Mais il y a de ça Deux trois semaines je crois J'étais tombé comme par hasard Sur un article Le comme par hasard C'est pas pour dire Comme par hasard Voilà j'ai cherché exprès C'est vraiment comme par hasard Je regardais un truc Et pof elle est tombée dedans Donc voilà j'ai lu Elle avait dit Si je vois Non si mon compagnon Ou mon copain Me trompe je crois Ouais je crois que c'était ça Me trompe ou me quitte Je lui plante un couteau Voilà La meuf la plus conne du monde Vous Vous sortez avec une meuf On va dire depuis trois ans On commence à voir Qu'elle devient distante Vous allez bien évidemment Dire à ses parents Et aux flics Et même devant toute la télé Bon Marie-Josette Si tu me quittes Et bien je te tue Voilà normal Voilà je te fais griller Je te donne au chien T'as quoi dans la tête Connasse Putain excusez-moi Pour les informations Pour les insultes Plutôt Ohlala Comment j'ai galère Pour les insultes S'il y en a qui sont fans De Nabila Mais là franchement Voilà ça me casse les couilles Déjà qu'elle avait foutu la merde Avec son halo Je l'aime bien Nabila Franchement Voilà elle est jolie Elle donne beaucoup d'ambiance Et tout dans la télé On fait pas mal de cycle Aussi faut dire Mais bon Voilà Faut pas le dire Mais bon voilà C'est C'est un peu une référence On va dire Référence de la connerie Et des gros seins siliconés Mais bon Putain la vidéo Va partir en clash Donc je vais vite fermer ma gueule Sur ça Parce que je vais me faire allumer Dans les commentaires Donc voilà Apparemment Elle aurait dit comme quoi Elle aurait planté un couteau Donc est-ce que c'est vrai Est-ce qu'elle l'a fait Est-ce qu'il l'a trompé Est-ce qu'elle a pété un cap Pour une ceci Pour cela Est-ce qu'il y aurait vraiment eu Un groupe qui serait rentré Et qui s'aurait pas été Enfin qui s'aurait été caché Filmer pour une porte de derrière Qui n'aurait pas de caméra Par exemple Je sais pas Des choses comme ça On ne sait pas Après peut-être que les enquêteurs Auraient l'idée de regarder Les caméras dans la rue Parce que je sais qu'à Paris Il y a des caméras partout On n'est pas con C'est comme à Dijon Putain l'autre jour Je vais à Dijon Putain je vais raconter ma vie L'autre jour Je vais à Dijon Chaque coin de rue Une caméra Je faisais des coucous A toutes les caméras Il y en a un qui regarde ça Il va se taper des barres En voyant Il va se dire Le gros débile Il me fait le coucou Bref On s'en bat les coucous Donc voilà Je pense qu'il y a des caméras Encore plus à Paris Qu'à Dijon Vous allez me dire Donc c'est carrément Sur chaque poubelle Sachant qu'il y a des poubelles A 3 mètres Les unes les autres Donc voilà En regardant les caméras De la rue Je pense qu'ils vont Bien vite savoir S'il y avait vraiment Un groupe qui est rentré par là Ou qui se dirigeait Dans la direction de l'hôtel Ça pourrait peut-être Épargner Nabila De la suspicion Car pour le moment Elle n'est pas Elle n'est pas Elle n'est pas l'auteur De l'agression Nabila est soupçonnée Comme c'est dit Dans l'article Et dans la vidéo Donc voilà les gens C'est tout ce que j'avais A vous dire pour le moment Ah si Il y a un nouveau concept Qui va être créé Voilà Applaudissements Merci merci Donc voilà Nouveau concept Qui va être créé Ça va s'appeler Le test du mois Donc voilà Il y a beaucoup Beaucoup de jeux Les amis Qui sortent en ce moment Il y a beaucoup Beaucoup de jeux Qui envoient du lourd Il y a beaucoup Beaucoup de jeux Qui sont super intéressants Je pense d'ailleurs A Advance Warfare Qui m'a beaucoup surpris Car God C'est vrai que j'ai joué 10 minutes 10 minutes N'importe quoi J'ai joué 10 heures dessus Sur PC Je me suis dit Ils s'en foutent Une autre gueule A l'E3 Ils nous avaient fait Des trailers De malade mental Et tout Des trucs Ils nous ont promis Des machins de fou D'ailleurs si Sur RDR3 Il y a un truc Ils ont promis Qu'ils n'avaient pas fait Pour le moment Je vous en parle Tout de suite après Sur Ghost Voilà Il nous a promis Des trucs de malade Et au final Avec des cartes Qui font 3 km Tu n'avaient pas le temps Tu n'avaient pas le temps De parcourir Il y a Jean-Paul Et puis Jean-Marc Comme ça Qui sont vos ennemis Ils spawnent derrière vous Elle est géniale Vas-y Pète moi le cul C'est n'importe quoi Ce gosse Donc franchement J'ai joué à peine 10 heures dessus Ça m'avait cassé les couilles Je l'ai revendu direct C'était dégueulasse Alors voilà Putain j'ai trop mal fait Alors du coup Je voulais mettre Un petit accent Trop bizarre Et puis finalement Je me suis raté Ça n'a porté quoi Et du coup Putain j'ai toussé Dans le micro Il va y avoir un vieux truc Là Fais chier Putain des fois Je me coupe la parole Tout seul Je ne sais pas si vous avez remarqué Donc voilà Et puis franchement Les jeux que je vais faire En ce moment Le premier test du mois Sera sur FIFA 15 Car c'est un jeu Que j'ai testé Sur PC PS3 PS4 Donc je pense que je suis Je ne suis pas le mieux placé Mais voilà Je suis assez bien placé Quand même pour vous en parler Car tout simplement J'ai testé sur 3 plateformes différentes Je sais quelle est la différence Entre les 3 plateformes Donc PC On va Hop dégage Là on va faire PS3 PS4 Car console old gen Console next gen On sait tous que sur PC C'est bien C'est pas mal Ça s'actualise Donc voilà Les graphistes sont très beaux C'est parfait Enfin aucun jeu n'est parfait Mais bon voilà Un jour peut-être Ça arrivera Donc oui Oui pour vous dire Sur Avengers Warfare Je vais peut-être finir Cette putain de vidéo Là que j'essaye de clôturer Depuis au moins 10 minutes Mais que j'arrive pas Cette putain de vidéo Non c'est pas une putain de vidéo Mais qu'est-ce que tu dis là Mais c'est n'importe quoi Ce n'est pas une putain de vidéo Je fais ça pour tes abonnés Tu vas me faire des vidéos Connard Pourquoi t'as fait des vidéos ? Ça n'importe quoi ? Bref Alors oui Avengers Warfare Il nous avait promis des trucs de fou Enfin des trucs de fou Voilà Il nous avait promis du renouveau Du dynamisme et tout C'est ce qu'on a Franchement Il m'a vraiment surpris Ça Avengers Warfare Si j'ai Là j'ai des PVR Comme je vous ai dit Je suis en train de faire 2-3 trucs pour l'avoir Je ne trafique pas Je vous le dis tout de suite Le shit La beue Tout le reste C'est pas pour moi Je suis clean C'est pas pour moi Je ne fume pas Je ne bois pas Je ne pisse pas Je ne mange pas Ok ça c'était de la grosse merde Bref Donc voilà Si j'ai l'HDPDR Je pourrais vous faire Je pourrais vous faire les vidéos Sur Avengers Warfare Car je vais essayer de me procurer Avengers Warfare Oui 70€ Ça fait mal au cul Mais pour le jeu Faut les mettre Il y a la récompense après Donc voilà J'ai testé Je l'ai testé déjà Chez un pote Franchement C'est juste Enfin pas magnifique C'est pas génial Si 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 Ah si le gameplay Est juste splendide quoi Franchement vous vous faites Vraiment pas chier A dynamisme de partout Mais bon Voilà on n'est pas là Pour parler de ça finalement On va peut-être Arrêter tout ça là Donc les amis Premier test du mois Ce sera sur FIFA 15 Il arrivera dans ce mois là C'est logique Donc je vais essayer Je vous promets rien Mais j'essaye de vous le sortir Pour le 20 novembre Voilà Car j'essaye de prendre Un autre style de commentari Pour les vidéos test Donc voilà Faire quelque chose D'un peu plus sérieux Que cette putain de vidéo Que je fous de la merde Donc voilà Et puis les gens Je vous dis à très très vite Pour la prochaine vidéo Si ça vous a plu Comme d'habitude N'hésitez pas à laisser Le j'aime Le commentaire Partager la vidéo C'est la récompense Ça me fait super plaisir Ça voilà Ça récompense son travail Comme j'ai dit Ça me fait super plaisir Et puis bien sûr Les commentaires Franchement J'ai une petite communauté De 40 abonnés Certes c'est pas beaucoup Les abonnés Mettent pas souvent Des commentaires Mais juste Quand il y en a un Qui dit que la vidéo Est pas mal Que le concept lui plaît Ou alors La vidéo est nulle Mais voilà Ce que tu devras améliorer Pourquoi ceci Même une critique Mais vraiment une critique Construite et tout Ça me fait super plaisir Là je comprends pourquoi Il y a des pouces rouges D'ailleurs j'en ai pas beaucoup Ça m'étonne Parce que vu la qualité De mes premières vidéos Ça m'étonne vraiment Quand je vois des Skyros Et Monsieur le V12 Qui ont 3 sons rouges Bon ça vous allez me dire C'est les gros rageux Mais épiquement Il y en a zéro Alors que mes vidéos N'ont aucun intérêt Par rapport aux leurs Qui sont beaucoup plus intéressantes Bref Donc voilà Le like Le partage Le commentaire Abonnez vous On sait jamais Ça peut toujours être pas mal Prochaine vidéo Ta la la Mad Boy À sortir une vidéo Va vite la voir Bref Donc voilà N'hésitez pas A vous abonner A partager A liker Ça fait toutevert bicycles Je vais fermer Ma putain de gueule Et puis Bah moi je vous retrouve Peut-être le 20 novembre Peut-être avant Je ne sais pas Tout dépend du temps Que j'ai pour faire Les vidéos Sachant que j'ai pas D'autre temps Que le mardi Le jeudi Et là exceptionnellement Le vendredi Car mes parents Se sont cassés Aux médecins Que j'ai foutu Mon frère et ma soeur Dans la chambre Pour pas me Qu'ils me fassent chier Pendant le commentari parce que d'habitude ils viennent gueuler comme des connards pendant que je fais mes commentari Ce qui fait que c'est génial, j'ai tourné la city et je recommence Donc voilà Donc moi je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, prenez soin de votre chat, de votre chat, de votre chat, de votre chien De votre poisson rouge, de votre éléphant, de votre hamster Et moi je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo Peace